Bonjour, Julie Gaillard. Bienvenue chez moi. Je vous invite à visiter l'appartement dans lequel je vis et je travaille. Je suis designer et je crée des objets. C'est la pièce principale de l'appartement et donc j'ai fait une cuisine séjour avec une cuisine américaine que j'ai ouverte avec un bar parce qu'il n'y avait rien. Ici, c'est un mur arrondi de toilettes que j'ai fait faire et je l'ai recouvert, tapissé moi-même de bandes de moquettes de revêtements synthétiques. Après, il y a des petites particularités comme les niches qu'on voit là-haut sur lesquelles j'ai mis des verres mais que je voulais faire ressortir parce qu'il y a une chaudière qui est encastrée. Tout est encastré, c'était vraiment très important. Je voulais vous parler aussi un petit peu de mon parquet qui a déjà bien vécu. Quand je suis arrivée il y a 4 ans, il était vernis, jaune, comme je n'aimais pas trop. Je l'ai peint en verre d'eau et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je l'ai complètement décapé, mètre carré par mètre carré, en laissant des morceaux de peinture justement parce que j'aime bien cet aspect vieilli et brut, sans vernis et puis un petit peu aussi atelier d'artiste. Et puis de temps en temps, je lui mets un petit coup de javel pour qu'il se rafraîchisse. Alors suivez-moi pour voir la petite salle de bain qui est une petite bulle, un petit nid que j'ai faite à ma taille, donc j'ai tout cassé, tout refait. Avec des pattes de verre de mosaïque de couleur et une petite banquette à mâme avec une douche à l'italienne. Ce qui est sympa, c'est d'avoir ici une vitre pour avoir du jour, c'est important. Alors là, on est dans ma chambre. Je voulais assez colorer, où il y a encore mon univers qui se prolonge avec mes bouquins, mes objets un peu dans tous les sens. J'ai fait construire des bibliothèques, des étagères qui sont complètement encastrées dans le mur. Je voulais qu'elles soient symétriques par rapport à la cheminée qui est au centre de la chambre, avec une cheminée que j'ai décidé de repeindre en gris clair. Alors au centre de la chambre, il y a donc mon lit qui est sans sommier, donc au ras du sol, parce que je le voulais comme ça. Et puis, de chaque côté, à droite et à gauche, encadrent deux petites tables de cheveux que j'ai dessinées. Voilà, toujours dans ce désir aussi d'être dans un aspect symétrique. Alors là, par exemple aussi, je peux vous montrer des petits rideaux en papier que j'ai ramené de Chicago. Ce sont des laits comme ça, qu'on coupe à la taille des fenêtres. Et ce qui m'amuse à chaque fois, c'est de rajouter une petite touche. Donc là, j'ai collé des gommettes fluo. On peut faire ce qu'on veut dessus. Et comme je ne peux pas m'empêcher de transformer les objets que je trouve, là, au sol, par exemple, il y a des pommes et des poires, un petit peu démesurées, qui font un peu à l'issoupil des merveilles. Et donc voilà, je les ai peintes en blanc et je leur ai collé, pareil, des petites gommettes. Alors là, je vais vous emmener dans mon bureau. J'ai créé cette ouverture, enfin, parce qu'avant, c'était fermé. Puisque j'ai fermé de ce côté-là en mettant une baie vitrée pour avoir la profondeur sur la vue. Et c'est un petit peu mon bocal à poisson. C'est là où je travaille et où j'amasse pas mal d'objets. Et pour la petite anecdote, effectivement, j'ai demandé à mon dentiste, j'ai fait une collection d'empreintes dentaires en plâtre parce que ça me plaisait. Et puis voilà, j'en ai fait un objet, une salière, une poivrière qui s'appelle « Les dents du bonheur », par lequel le sel et le poivre passent entre les dents. Une noire, une blanche. Et c'est un petit peu, voilà, mon processus aussi de création.